Je m'appelle Emile Jadoul et je suis auteur-illustrateur pour les éditions Bastet de l'École des Loisirs. Le Petit qui Monte, c'est un album que j'ai réalisé cet été et c'était une demande, en fait un projet de l'ONA et de la Fédération Valéry-Bruissel. J'ai accepté tout de suite en sachant que c'était effectivement pour les tout-petits, contrairement à mes autres albums qui s'adressaient à des enfants un peu plus grands. C'est un album qui va être distribué aux enfants à venir, donc ils vont commencer leur vie avec un album et je pense que c'est ce qui m'a séduit au départ. Le point de départ de ce projet, c'était travailler autour d'une comptine. J'ai choisi de partir sur la comptine La Petite Bête qui Monte. Je pense qu'on a tous fait, quand on a des enfants, ce genre de jeu de doigts, etc. ou de mains de La Petite Bête qui Monte ou d'autres comptines avec nos petits. L'histoire de cet album, c'est Le Petit qui Monte, c'est l'histoire de petits animaux qui montent, qui montent, qui montent, comme La Petite Bête de la comptine à la queue leuleux. On ne sait pas quel animal va arriver derrière l'autre et puis ils montent jusqu'à un certain endroit où là ils seront accueillis par un bébé. Alors la collaboration avec Odile se passe de façon très fluide. Quand j'ai un projet, je viens ici au bureau. Alors moi, ma façon de faire, j'arrive toujours avec une petite maquette crayon. Elle m'installe en face d'Odile et en général, elle la lit, souvent en voix haute. Et moi, je l'observe, en fait, on ne sait peut-être pas que je l'observe, mais en tout cas, moi, je l'observe et je vois comment elle réagit aussi. Et ça me montre effectivement s'il y a des choses qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas et puis on en discute. Ça va, ça ne va pas, on change ça, on garde ça et ça se passe comme ça à chaque rencontre. En tout cas, quand je sors d'ici, je sors avec des choses à améliorer, des choses à garder, mais des choses en tout cas qui vont faire avancer l'histoire. J'ai choisi d'utiliser le crayon de couleur pour cet album-là, à destination d'être tout petit, c'est une technique qui pouvait convenir. Il y a une sorte de douceur, de volupté peut-être dans le rendu, de la force dans le trait, de la douceur dans les couleurs aussi. J'ai pris énormément de plaisir à le réaliser de la sorte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...